Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 19 des vidéos sur les transferts. Donc il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. On commence tout d'abord avec la première info concernant le défenseur allemand Jérôme Boeteng. Et après 10 ans passés au Bayern Munich, le défenseur quittera le club cet été selon le journal Sportbilt. Donc actuellement il a 32 ans, il va avoir 33 ans en septembre 2021. Donc il est en fin de contrat dans quelques mois. Et du coup le Bayern Munich vu qu'ils ont recruté de jeunes joueurs pour ce poste de décès. Je pense à Opa Mekano qui a déjà signé du côté du Bayern. C'est pour ça que Boeteng devrait quitter cette équipe du Bayern dans quelques mois. Il est en fin de contrat. La même chose aussi pour David Alaba. C'est quand même deux joueurs qui ont passé pas mal d'années du côté du Bayern qui devraient quitter le club lors du prochain Mercato. Ensuite on va parler de Kun Agüero. Et Sergio Agüero a trouvé un accord avec Juan Laporta pour rejoindre le FC Barcelone gratuitement cet été. Donc Kun Agüero actuellement attaquant de Manchester City. Meilleur buteur quand même de l'histoire du club. Donc lui aussi devrait quitter son équipe. Il est en fin de contrat. Il a 32 ans, il va avoir 33 ans début juin. Kun Agüero donc il est plus en fin de carrière qu'en début de carrière. Et l'équipe du Barça qui a de gros problèmes financiers. Du coup il pourrait quand même acheter un top numéro 9. Voilà gratuitement. Enfin c'est même pas acheter, c'est l'accueillir gratuitement. Donc certainement il aura une prime à la signature. Un beau salaire et voilà ça peut être tout bénef pour l'équipe du FC Barcelone. Parce que cette année ils ont quand même joué quasiment son numéro 9. Parce que Bret White c'est quand même léger pour une équipe comme le Barça. Donc Agüero pourrait filer du côté du FC Barcelone. Donc d'après Asse, il aurait même trouvé un accord avec Laporta. Donc le club Blaugrana espère que l'arrivée de l'attaquant argentin sera un argument pour que Lionel Messi choisisse de rester. Parce que son grand copain Messi et Kun Agüero, ils se connaissent très bien. Bien sûr les deux sont argentins. Donc peut-être si Kun Agüero venait à signer du côté du FC Barcelone. Le Barça espère que Lionel Messi pourrait prolonger du côté du club Blaugrana. Et pour finir avec Kun Agüero, il serait prêt à baisser son salaire pour signer du côté du Barça. Il m'exige une bonne prime à la signature comme j'ai dit juste avant. Donc ça peut se faire les gars. Pour moi je pense que ça va se faire. Il y a quasiment 80% de chances que ça se fasse. Parce que Manchester City, je ne pense pas qu'ils viendront prolonger le joueur qui a quand même 33 ans. Il est plus en fin de carrière. Je pense qu'il voudrait plus miser sur un jeune joueur. Je pense à Hermine Allende en plus. Ils ont les moyens de se l'offrir. L'équipe de Manchester City. Donc pour moi Kun Agüero quittera le club de City. Et pourquoi pas cette destination du FC Barcelone. Ça peut être pas mal pour le club et pour le joueur. Ensuite on va parler de Gareth Bell. Et la possibilité de voir revenir Gareth Bell au Real Madrid cet été n'est pas exclure. Surtout si Zidane n'est plus l'entraîneur. Annonce le journal AS. Le Galois se montre décisif à Tottenham. Ça que c'est les dernières semaines. Ces derniers matchs du côté de Tottenham beaucoup de fois décisifs. Gareth Bell. Donc voilà il est plus décisif par exemple que Vinicius Junior, Rodrigo, Eden Hazard ou Asensio. C'est pour ça que ça peut être, on va pas appeler ça une recrue du côté du Real Madrid. Mais ça peut être un renfort en plus pour la future saison. Donc bien sûr s'il monte le niveau qu'il a actuellement du côté de Tottenham. Il pourrait faire l'affaire du côté du Real Madrid. Parce qu'il appartient toujours au Real jusqu'en 2022. Ensuite on va parler de l'Atletico Madrid. Sera intéressé par Hakim Ziyech. Le Marocain veut jouer en Liga. Des contacts ont eu lieu aujourd'hui entre les différentes parties. Donc voilà une petite info sur l'Atletico et Hakim Ziyech. Hakim Ziyech quand même je pense qu'il doit regretter son départ de l'Ajax. Pour avoir signé du côté de Chelsea. Parce que le problème c'est qu'il joue quand même pas souvent. Il joue très peu du côté de Chelsea. C'est pour ça qu'il aimerait peut-être changer de club. Pour avoir un peu plus de temps de jeu. Et l'Atletico serait intéressé pour s'offrir le milieu marocain. Moi je le verrais bien du côté de l'Atletico. Donc affaire à suivre. Ensuite Varane étudie sérieusement l'idée de quitter le Real Madrid cet été. Ainsi s'il communique son envie de départ. Le club espagnol écoutera les offres en fin de saison. Donc lui on ne sait toujours pas s'il va quitter ou non cette équipe du Real. Donc il enfin le contraire en 2022. Raphaël Varane. Il y a un autre défenseur aussi. Sergio Ramos lui aussi toujours en stand-by. Donc Varane je sais qu'il y a Manchester United. qui aimerait se l'offrir. Quand tu vois que Manchester a posé plus de 93 millions d'euros pour Harry Maguire. Ils peuvent mettre au moins 80 je pense pour Raphaël Varane. En plus s'il ne veut pas prolonger. Donc il ne restera plus qu'un an de contrat. Du côté du Real Madrid. Donc le Real Madrid devra le lâcher. En plus je pense bien en dessous des 80 millions d'euros que je dis juste avant. Donc voilà ça peut être une future piste pour le défenseur français. Ensuite on va parler d'un joueur de Brest. Donc peu connu quand même. Romain Fèvre. Plait à plusieurs clubs européens. Dont Lyon, Leeds, Le Bayer Leverkusen et Dortmund. Brest le valorise à 20 millions d'euros. Ça peut être le jackpot pour le club Breton. Ensuite un autre joueur peu connu. Donc c'est le jeune Youssef Demir. Donc c'est un joueur autrichien qui a seulement 17 ans. Je ne vous cache pas je ne le connais pas du tout. Mais il plaît beaucoup au Bayern Barça et aux deux Manchester. Donc c'est à dire qu'il doit avoir un sacré talent. La pépite autrichienne sera actuellement le plus proche du Barça. On aurait une petite info sur ce jeune joueur. A priori c'est une pépite. Parce qu'il y a quand même pas mal de grosses écuries européennes. Qu'on ait vu sur lui. Donc il pourra aller peut-être du côté du Barça. Ou en Angleterre ou même en Allemagne. Donc affaire à suivre. Ensuite on va parler de Paul Pogba. Et le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo a sondé Mino Raiola. Donc son agent. Pour Pogba. L'agent italien pourrait profiter de l'intérêt du PSG pour faire monter les enchères. Le champion du monde n'est pas contre l'idée de jouer à Paris. Donc on sait que cette saison déjà il y a eu une saison très compliquée Paul Pogba. Donc quand il est apte à jouer il est souvent sur le banc. Et sinon il est blessé. C'est vrai que cette saison il a eu beaucoup de blessures Paul Pogba. Donc une saison très moyenne du côté de Manchester United. En plus avec l'arrivée de Bruno Fernandez. Là ça a complètement effacé Paul Pogba avant qu'il était le leader en milieu de terrain. Maintenant bien sûr c'est le milieu portugais. Donc pourquoi pas une arrivée en Ligue 1 du côté du Paris Saint-Germain. Ça peut être une belle recrue pour le Paris Saint-Germain. Les gars Paul Pogba bien sûr s'y retrouve son niveau. Donc moi je validerais les gars une arrivée de Pogba du côté du PSG. Mais bien sûr il ne faudrait pas que ça soit un énorme montant. Parce qu'oubliez pas qu'il a été transféré pour plus de 100 millions d'euros de la Juventus à Manchester. Ensuite le gardien Espoir d'Astanoglu. 20 ans plairait beaucoup à Pablo Longoria sur le quotidien turc fanatique. Le Besiktas réclamerait plus de 10 millions d'euros pour son gardien. Donc vous savez c'est qui le gardien du côté de Marseille ? C'est Steve Mananda. Il y a quand même pas mal d'années. Et on ne sait toujours pas s'il va encore rester beaucoup d'années du côté de l'OM. Peut-être bientôt la fin de carrière pour lui. Prendre sa retraite et du coup pour le remplacer. Voilà l'équipe de Marseille penserait au gardien du Besiktas que je ne connais pas du tout. Ensuite on va parler d'un autre joueur de Chelsea. On avait parlé de Hakim Ziyech tout à l'heure. Cette fois-ci c'est Pulisic. Je vous aurais expliqué à ses agents qu'il serait prêt à partir au prochain Mercato. Si sa situation n'évaluait pas dans le bon sens. Donc lui c'est le même problème qu'Hakim Ziyech. C'est qu'il joue très peu sous l'air Thomas Tourelle. Donc sous l'air Franklin Pardy jouait bien sûr Pulisic. Mais là avec Thomas Tourelle il joue très très peu. Donc le problème c'est que le joueur veut jouer. Et du coup il pourrait aller voir ailleurs. Et Manchester United est toujours attentif à sa situation. Voilà s'il venait à quitter cette équipe de Chelsea. Il pourrait peut-être aller du côté de Manchester. Voilà l'attaquant américain. Et du coup vraiment s'il venait à quitter cette équipe de Chelsea. Ça peut arriver bien sûr. Donc Chelsea songera à Kingsley Coman en cas de départ de Christian Pulisic. Donc une bonne destination pour le français. Pourquoi pas. Et j'ai vu une dernière info les gars. Ces derniers jours c'est que Kingsley Coman a refusé une offre de prolongation du Bayern. Donc peut-être départ du français de l'Allemagne. Pour prendre la direction de l'Angleterre. Et découvrir la première ligue. Ensuite on va parler de Léo Messi. Et vous savez que le Paris Saint-Germain est énormément intéressé par Léo Messi. Donc le PSG a mis l'argent nécessaire de côté pour recruter Messi. Le club parisien a un plan structuré pour sa signature la dernière fois. En tant qu'adversaire a lâché un joueur du PSG. Donc c'est Marcelo Béchler qui a dit ça. Donc lui n'oubliez pas que c'est un journaliste brésilien. Très bien renseigné. Toujours niveau transfert. Je le répète mais ce journaliste les gars. Il avait dit deux semaines avant que ça soit officiel. Le transfert de Neymar du côté du Paris Saint-Germain. Personne avant il croyait. Et bien sûr on disait tous. Jamais Neymar ne viendra jouer en Ligue 1. Ça c'est fait. C'était lui le premier à avoir dit cette rumeur. Donc c'est quand même une info à prendre au sérieux. Quand il dit que le Paris Saint-Germain a mis l'argent nécessaire de côté. Pour recruter Lionel Messi cet été. Je pense que ça peut se faire les gars. Donc affaire à suivre. Ensuite cette fois-ci c'est Ronaldo. On peut le mettre aussi dans rumeurs de transfert. Parce qu'on entend beaucoup d'infos sur Cristiano Ronaldo ces derniers jours. Donc Ronaldo veut revenir au Real Madrid. Assure le journal AS. Il y a des contacts depuis plusieurs mois pour évaluer la possibilité de son comeback. Le départ de Cristiano de la Juventus ne serait pas un problème si Madrid voulait son retour. Donc voilà les gars du côté du Real Madrid. Et aussi du côté du Paris Saint-Germain. Mais bien sûr le PSG ne peut pas recruter tout le monde. Le PSG suit à nouveau. De près la situation de Cristiano Ronaldo en cas de départ de Mbappé cet été. Le club se tournera vers le Portugais ou Lionel Messi. Mais bon le PSG je pense que c'est plus la priorité quand même. Léo Messi. Et pourquoi pas un retour surtout de Cristiano Ronaldo du côté du Real. Ensuite on va parler de Saúl Niguez. Un bon joueur. Pour moi c'est un joueur sous-côté lui. Donc Saúl Niguez un milieu espagnol de l'équipe de l'Atletico Madrid. Souhaite quitter l'Atletico Madrid. Ça fait pas mal d'années quand même qu'il est dans cette équipe. Je pense même qu'il est sorti du centre de formation des Colchoneros. Donc le milieu de terrain espagnol a une offre du Bayern. Donc Saúl Niguez aurait une offre du Bayern et souhaiterait quitter l'Atletico Madrid cet été. Malgré une clause de 150 millions d'euros. Bon ils l'ont mis très très cher. Mais bien sûr le Bayern ne va pas acheter aussi cher le milieu espagnol. Donc la direction des Colchoneros serait disposée à le laisser partir pour une somme comprise entre 35 et 50 millions d'euros. Donc d'après Haas les gars, voilà Saúl Niguez peut-être futur joueur du Bayern. Ensuite on va parler de Oussema Warr et courtisé par le PSG. Oussema Warr semble avoir une préférence pour un autre club. Son rêve c'est de rejoindre la Juventus Turin. Donc il sera difficile pour Paris de rivaliser si jamais les Italiens se positionnent. Voilà pour Oussema Warr en l'été 2020. Il était à deux doigts de quitter cette équipe de Lyon. Surtout qu'il savait que Lyon n'allait jouer aucune coupe d'Europe. Donc c'est très moyen pour lui de rester du côté de l'OL. Du coup là ça semble le départ quand même de Oussema Warr. Et surtout Lyon s'ils veulent récupérer un peu d'argent en vente d'Oussema Warr. Il faut le vendre. Parce qu'on n'oublie pas qu'il est en fin de contrat en 2022. S'il ne veut pas prolonger avec l'OL. Donc voilà sinon il quitterait l'équipe gratuitement en 2022. Donc non ça Lyon ne veut pas. Ils veulent récupérer de l'argent. Surtout avec un genre qui sort du centre de formation. Donc pourquoi pas les gars du côté de la Juventus. On peut voir aussi qu'il y a le PSG et Arsenal qu'on a vu sur Oussema Warr. Je pense à la meilleure équipe. C'est tout simplement la Juventus pour lui. En milieu de terrain il pourrait faire énormément de bien en Italie. Ensuite quelques infos sur quelques coachs. Donc Julien Stéphan ancien coach du stade Rennais. Intéresse beaucoup le Borussia Mönchengladbach et Nice. Petite info sur l'ancien Rennais. Un autre entraîneur c'est Julian Nagelsmann. Sera l'entraîneur visé par le FC Barcelone. Le départ de Ronald Koeman. Juan Laporta l'apprécie beaucoup. Donc lui entraîneur actuel du RB Leipzig. Donc il est très jeune Nagelsmann. Pourquoi pas entraîner très prochainement l'équipe du Barça. C'est Koeman. Voilà. Venez à se faire licencier. Vous savez que les grosses équipes européennes. Dès que les mauvais résultats s'enchaînent. Souvent ils virent les entraîneurs. Donc si Koeman vient à se faire virer. Ça peut être Nagelsmann son remplaçant. Ensuite ça aussi nous on avait parlé ces derniers jours. Donc officiel cette fois-ci. Un sélectionneur de l'Allemagne depuis 2006. Joachim Lowe quittera ses fonctions après l'Euro 2021. On ne sait toujours pas qui prendra la place du sélectionneur actuellement de la Mannschaft. On va parler de deux transferts les gars. Officiel qui a eu ces derniers jours. Donc officiel. Le jeune Brian Brobet. 19 ans quitte l'Ajax. Et rejoindra gratuitement le RB Leipzig le 1er juillet prochain. Le jeune buteur néerlandais s'est engagé jusqu'en juin 2025. Donc ça c'est une très belle arrivée pour l'équipe du RB Leipzig. Donc déjà il est très jeune. Il a seulement 19 ans. C'est un attaquant. Et il est méga puissant. Il va très très vite. Puis surtout il est puissant les gars. C'est vraiment un tank en attaque. Donc il rejoint gratuitement cette équipe du RB Leipzig. Donc gros coup. Quand même du club allemand. Je pense vraiment s'il perce du côté de Leipzig. Dans quelques années il quittera cette équipe du RB Leipzig. Pour au moins 60-70 millions d'euros. Donc gros jackpot pour eux. Et il y a aussi Alexandre Pateau. Donc l'ancien joueur de l'AC Milan Pateau s'engage avec le club américain d'Orlando City. Il suit les pas de son ancien coéquipier en sélection. Ricardo Kaka. Donc voilà les gars on a fait le tour d'aujourd'hui. Toutes les infos. Donc il y en avait pas mal je vous ai dit les gars. Donc c'était l'épisode numéro 19. On se retrouve certainement dans la semaine les gars. Pour l'épisode numéro 20. Donc j'espère que ça vous a plu les gars. J'espère que ça vous plaît. Toujours autant ces vidéos de transfert. Donc moi je vous laisse. Et à plus tard comme d'habitude. 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 Et à plus tard comme d'habitude.